Bon les amis, je suis à Castres, qui dit Castres, dit Terre de Rugby, qui dit Terre de Rugby, dit Castre Olympique, qui dit Castre Olympique, dit Caminati Julien, 33 ans, est lié, centre et champion de France de Rugby. Salut les gars. C'est le plus petit celui-là. Oui, c'est le plus petit. Il va faire 3 ans le 27 janvier. Et il s'appelle Orso. Et il s'appelle Orso. Mais ça vient d'où Orso ? Orso, c'est un prénom corse. D'accord. Orso, on dit en corse. Et j'ai un deuxième enfant, un plus grand. Le grand, il s'appelle Lino et il a 5 ans. Bienvenue chez Julien. C'est la cuisine. Là, on arrive dans le salon, avec la télé, la cheminée, des petits vinyles assez sympas qu'un ami à moi m'a offert. Ça, c'est la photo de mon papa quand tu joues au nuit. Le petit coin souvenir photo avec le bouclier. Là, on arrive dans l'autre partie du salon, la batterie de mon fils, ce petit maillot dont je suis... Je suis très fier quand même. C'est la classe, les babas. Petite bibliothèque. Bon, je vous rassure, c'est pas moi qui lit les gars, c'est ma femme. On arrive dans l'entrée et bon, après les chambres. La salle de jeu des enfants, là où Florian dort. On a la chambre des enfants. Là, on arrive dans mon garage qui va bientôt être une salle de muscu, son petit atelier. Voilà, c'est là où elle bosse. Et voilà les amis. Allez, on repart. J'ai une petite surprise. Enfin, petite surprise, j'ai quand même au courant, donc c'est plus vraiment une surprise en fait. Ça marche pas. Vous avez entendu l'embrouillage ? C'est ça. Tu l'as eu tard ton permis. Ouais, je l'ai eu à... 31. 30, 31. Donc il y a deux ans quoi. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, j'ai fait six voitures et pas. Tu passeras en fait. Même moi, je suis pas serein en fait. J'ai emmené devant Bissushi, le Bissushi à Castres. Et les sushis, ça te parle ? Les sushis, ça te parle. Pourquoi ? J'en ai dit parce que j'ai été livreur de sushis. C'est vrai ? À quel moment de ta carrière t'as été livreur de sushis ? Avant ? Ouais, avant. Quand j'étais en plein dans la galère en fait. Et j'ai été payé 25 euros la soirée. Donc autant te dire que je grattais un petit peu à manger, tu vois. On va aller voir ce que tu veux. On va aller faire une petite préparation de sushis. Pas de problème. J'ai l'impression qu'il faut pas que je me rate en fait. On fait à quoi alors ? À Kistourbon classique. C'est plus facile de jouer au rugby, mec. T'as fait plein de jobs à un moment donné, ta carrière c'est ça ? Quand j'ai été suspendu... Non, même pas non. C'était avant d'être suspendu déjà. Vu que j'en avais marre d'aller à l'école parce que ça me saoulait. Du coup, j'ai décidé d'aller travailler. Pour gagner de l'argent. J'ai fait menuisier. J'ai fait tous les métiers dans la restauration. De plongeur jusqu'à plagiste, tout. Et livreur de sushis notamment. Si tu les présentes comme ça, je suis pas sûr que tu les vendes, tu vois. On va manger dans un vrai resto, un bon resto qui fait de la bonne cuisine avec des bons produits. Et c'est un peu mon QG. C'est le O Victoria. Tout à l'heure, t'as dit que tu avais fait tous ces petits boulots parce que t'avais été suspendu trois ans, c'est ça ? À quel moment et pourquoi t'avais-tu suspendu trois ans ? Alors en fait, j'ai fait ces petits boulots avant d'être suspendu. J'ai travaillé à l'usine de nuit avec ma mère pour gagner 1600 euros. 20h-5h du matin, c'est horrible. Mais bon, voilà, quand il faut manger, il n'y a pas trop de solutions. Pourquoi t'avais été suspendu ? Bah, parce que j'ai craché sur un arbitre. Mais bon, ça, c'était il y a longtemps. J'étais jeune et con. Je suis toujours con, mais j'étais très jeune. T'es encore jeune ? Oui, je suis encore jeune. C'était, voilà, une petite erreur de parcours. Mais bon, j'en suis pas fier du tout. Mais avec le recul, si je devais repartir du début, j'aurais rien changé parce que toutes ces mauvaises expériences ou ces bonnes expériences que j'ai pu avoir jusqu'au moment d'arrivée en top 14, ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de grandir et ça m'a permis de rencontrer ma femme, ça m'a permis de faire plein de trucs. Et je pense qu'on se construit dans la difficulté, pas dans le... pas quand on est dans le cul dans le coton, tu vois. Donc ça, c'est la marque Kaminator. C'est ça. D'ailleurs, pourquoi on se renomme Kaminator ? C'est vrai, ça. Quand j'étais à Grenoble, j'étais arrivé, en fait, j'avais fait un bon début de saison et j'avais mis... je sais pas, quelques pénalités de très très loin, de plus de 50 mètres. C'était Kaminator, le Super Hero qui vit de très loin, en fait. On a fait des serviettes avec plusieurs coloris en fonction des clubs où j'avais joué. Marvel nous avait contactés pour justement changer le triangle de Superman qui ressemblait au signe de Superman. Sinon, on aurait dû payer un... Donc du coup, on a décidé d'arrondir un peu les angles, on va dire. C'est Lino, ça. C'est le plus grand. C'est l'heure du moment tant attendu. La remise du cadeau. Je suis vraiment désolé pour le papier cadeau. Il n'y avait plus rien. Oh, calme. Pourquoi je t'ai offert un Bob ? Je pense savoir pourquoi. Au final de top 14. Absolument. Ben voilà, l'histoire du Bob, en fait, c'est Mathieu qui l'avait sorti parce qu'on faisait une partie de poker, qu'il me l'avait prêté. Et quand j'ai vu le Bob, j'ai pensé au film Le ciel, les oiseaux et ta mère. Du coup, j'ai voulu le porter à la descente du bus. Vu qu'on a gagné, je l'ai remis à la demi. Et vu qu'on a gagné la demi, je l'ai remis à la finale. Donc je ne sais pas si c'est grâce à ça qu'on a gagné. Si tu regagnes un autre trophée, moi, je veux que tu mettes celui-là. Ça va. C'est-à-dire que si tu gagnes, tu montres l'entrée une avec ça. Si je gagne cette année le top 14, je monterai avec ça. Pas de souci. Ça marche. J'espère. Bon, je veux dire, on va où, là ? On va aux ateliers. On va voir Bena. Qui est Bena ? Il est en dessous de Dieu, en fait, tu vois. Et on va le voir, il mixe du funk. C'est un ami à toi qui mixe, en fait. Il est ma soeur aussi. Astronaute, physicien, effectivement. Monsieur Bena. La musique, ça me permet ou de me motiver ou de m'évader ou de surmonter un problème ou de, voilà, en fonction de ce que j'écoute du morceau. Et, voilà, j'adore ça et c'est pour ça que, du coup, je viens voir mon aide. Tu mixais un peu ? Je ne peux pas dire que je mixais, mais j'avais acheté un petit contrôleur et, voilà, j'essayais de m'amuser comme je pouvais. Il est DJ, il mixe. Pour la petite histoire, c'est un DJ qui a été validé par Masao Parker, Kenny Williams et Keops. Est-ce que c'est vraiment un connaisseur de musique ? Ouais, ouais, ouais. Il kiffe le funk, donc, voilà, c'est une passion commune et du coup, on partage beaucoup. Donc, je lui envoie du son. Il est là, papa ! La soirée s'arrête là sur une grande performance de danse de ma part. Je vous dis à demain. Bonne soirée. C'est l'heure du fameux pyjama quiz. Un véritable pyjama quiz puisque nous avons de formidables pyjamas. Je suis quoi ? Une grenouille, moi ? Un crocodile. Je suis un crocodile. Et toi ? Un mouton. Un mouton. Tu as 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. OK. Est-ce que, Julien, tu es prêt ? Au calme. Quelle est la capitale du Maroc ? Rabat. Oui. Qui de Tom ou Jerry est une souris ? Qui de Tom ou Jerry est une souris ? De Tom ou Jerry ? Qui est une souris ? Ah, Jerry. Oui. De quelle origine est le groupe Magic System ? Euh... Passe. Ivoirienne. Quelle ville française est connue et reconnue pour ses parfums et ses fleurs à parfum ? Grasse. Oui. Comment dit-on la couleur vert en anglais ? Green. Absolument. Quel animal obtient-on si l'on croise un âne et une jument ? Amulé. Absolument. Quel super-héros s'appelle Peter Parker ? Ah, putain. Peter Parker ? Spider-Man. Absolument. Qui chante Aïcha ? Euh... Ah, putain. Passé. Passe. Chebra LED. Qui de Christophe ou Gérard Collomb a découvert les Amériques ? Euh, Christophe. Absolument. Top 7 ! Bonne réponse. Bonne réponse. Là, on va voir Brahim. C'est le tonton, c'est la famille Brahim. Un ami à toi. Ouais, sur le chantier. On va aller voir Brahim. C'est bon, on a retrouvé Brahim sur le chantier. Ça, c'est la vraie vie, mec. Ça se pose pas des questions. Est-ce que j'ai acheté mon Thermomix à 1 000 euros ? Qu'est-ce que je vais m'acheter comme habit à la fin du mois ? Mon sac Louis Vuitton, tu vois ? Là, ça bosse avec ses mains. C'est bien de rester connecté à la vraie vie, d'être avec des gens simples. Parce que l'argent, ça fosse tout, en fait. Qu'est-ce que j'ai pas appris récemment ? Tu pourrais ? Je suis. Tu peux ? Je suis. Je suis international algérien. C'est pas officiel, mais tu es international algérien. Mon papa, il est né en Algérie quand l'Algérie était française, donc il est pied noir. Et l'Algérie m'a contacté depuis plusieurs années pour jouer avec eux. Mais pour des raisons d'assurance, j'ai pas pu le faire parce qu'ils avaient pas de fédération. Et vu que j'étais professionnel et que j'avais une famille en cas de blessure, c'était compliqué de se faire payer, en gros. Donc là, ils ont eu la fédération. Je leur ai dit que j'étais chaud avec plaisir. Mais la seule condition, c'était qu'ils m'emmènent dans le quartier où mon père a grandi, à Saint-Eugène, parce que ça me tient à cœur, à Oran, une des plus belles villes du monde. J'ai eu l'occasion de faire un tournoi à 7 avec eux une semaine après la finale. L'Algérie a obtenu un stade dédié que pour le rugby en Algérie, donc c'est déjà une belle victoire. J'espère que dans un avenir très proche, j'aurai l'occasion de rejouer avec eux parce que, comme du labépistre, il vaut mieux toujours donner que recevoir. Je vous présente le gadget du futur, ça. Ouais, pour tous les ferronnés du chantier. Je suis généreuse de la musique, les gars. Investissez. Les plus tous, je suis pas les plus tous. On y a eu. L'enrouleur Bluetooth, mec, c'est du jamais vu, ça. Demain, t'arrives au match comme ça. T'imagines ? Bon, les gars, il y a l'électricien. Vraiment, c'est Julien. Faut plaisir, hein. Bon, je vous explique. Comment on doit aller chercher une deuxième voiture, c'est moi qui conduis. Je conduis la voiture de Julien. On va chercher Lino à l'école et Julien donne des cours de rugby à des jeunes, donc on va aller voir ce que ça donne. Je peux vous dire que c'est de la connu sportive, là, parce que je connais pas le chemin, donc je dois suivre Julien. Mais vous connaissez pas Julien, en voiture. Ah, là, c'est Sébastien, là, là. Je vous explique un peu. En fait, là, on est sur le terrain de rugby de La Bruyère, qui est une ville à côté de Castres, et deux joueurs du Castres Olympique, donc Julien Caminati et Baptiste Delaporte, qui est originaire d'ici, aident et donnent un coup de main aux entraîneurs et viennent distiller un peu leurs conseils. On va aller voir Baptiste et on va lui demander pourquoi ils se sont appliqués dans ce club et on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ce club. On est à La Bruyère et toi, tu es un enfant de La Bruyère, c'est ça ? Moi, j'ai commencé là sur ce terrain que j'avais 5 ans, 6 ans, 5 ans et demi, exactement. Je venais du foot dans un club il y a 10 km d'ici et j'étais hyper nul au foot. Si tu veux, nous, quand on terminait les entraînements le mercredi, on switchait, on voyait les seniors rentrer, si tu veux, qui, eux, s'entraînaient le soir. Et pour nous, c'était un peu nos stars, tu vois. Moi, je ne connaissais pas le Castres Olympiques, enfin, je ne connaissais de nom, mais je n'allais pas voir les matchs, je ne regardais pas les matchs à la télé. Pour moi, les seuls vrais joueurs de rugby, c'était les seniors de La Bruyère, quoi. Il y a 2 ans, en fait, le club s'est cassé la gueule. Attends, 3 ans, le club s'est cassé la gueule ici. En fait, il n'y avait plus d'équipe senior. Des mecs se sont employés pour remonter le club. Moi, je ne faisais pas partie de ces mecs. Ils se sont employés pour remonter le club, ce qui était pour moi énorme. Futur grande équipe de France. Ah bon ? Qui était pour moi énorme. Et si tu veux, l'année d'après, quand ils ont représenté une équipe senior, le président Patrick Bourguet s'est venu me demander si je voulais être parrain du club. Moi, j'ai dit oui direct, tu vois. J'étais même un peu ému. Et cette année, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Le but, c'est vraiment de remonter ce club, au moins au niveau auquel il était avant. Juju nous accompagne le vendredi soir. Pourquoi justement avoir choisi Juju ? Parce qu'il m'a dit qu'il était assez ému quand tu lui as demandé. Juju, on a plein de mecs ici qui pourraient lui ressembler. C'est un peu l'âme de notre club, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'entier. Tu vois, il est ce qu'il est. Il ne cache pas ce qu'il est. Et nous, notre club, on ne cherche pas à être les cadors, tu vois, de la quatrième série. On est juste à notre place. On vit notre vie. On a des mecs qui aiment bien vivre. Tu vois, des mecs qui vivent ensemble, qui ont monté une assaut d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Juju, il représente un peu tout ça. Quand il joue sur le terrain, c'est un chien. Et nous, c'est ce qu'on veut être, quoi. Pour moi, tu dis valeur du rugby, je pense direct à Juju. C'est vraiment, tu vois, moi, quand je joue avec Julien, je sais qu'il ne me lâchera pas, quoi. Il n'y a rien. C'est juste qu'on pense que les mecs qui sont sur la feuillette, c'est les mecs qui vont gagner ce week-end. Juste, maintenant, vous le savez, on le montre. Point final. Recule, recule la défense. Non, 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 stop, stop, stop. Nelson. J'adore, ça me régale. Franchement, je vais kiffer. Est-ce que tu aimerais être coach ? Ouais, grave. Déjà parce que je n'ai pas été un grand joueur. Et on dit que les bons coachs, c'est souvent ceux qui n'ont pas été des grands joueurs. Donc, j'ai peut-être une chance. Et ouais, vu que j'ai envie d'entraîner plus tard, je me dis que si j'arrive à faire progresser ces gars à notre niveau, je me dis que je suis peut-être sur la bonne voie. On n'a pas évoqué en détail ta carrière, mais tu as joué à Brive, à Nice, à Toulon, à Grenoble. Est-ce que tu as des coachs qui t'ont marqué et qui t'ont inspiré ? Celui-là qui m'a inculqué les valeurs de travail, de jamais rien lâcher, c'est Christophe Mouni. C'est lui qui m'a... C'est grâce à... Voilà, après, je sais que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi, mais c'est quand même grâce à lui. C'est lui qui m'a relancé, c'est lui qui a cru en moi. C'est ton coach à Nice. Ouais, c'est lui qui a tout fait pour que je récupère ma licence. Il m'a donné plein de conseils. Après, il y a Hugo Mola qui m'a lancé en top 14. Un qui m'a sublimé et que j'adore, c'est Philippe Carbono. Parce que c'est... Philippe Carbono, c'est... Voilà, ça a été un génie du rugby français. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, voilà, tu parles bien. Je le déborde ! Je le déborde ! Au dodo, c'est l'heure d'aller se coucher. Je vais dormir sans mes doudous. Vous pouvez être fiers de moi. Souvent, en rigolant, tu te dis que le mot mature n'est pas le mot qui te définit le mieux. Est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, ça t'a fait évoluer ? Est-ce que tu as vraiment changé depuis que tu as eu tes enfants ? Je pense que je suis toujours aussi con. Mais je sais pourquoi je me lève le matin, en fait. Et je sais que je fais tout pour qu'ils soient fiers de leur père. Ouais, ça m'a fait... Ça m'a fait devenir un peu plus adulte, je pense. Je pense que je suis comme le vin, je vais être bien avec le temps. Donc j'espère que ça va arriver assez vite. Et surtout que très rapidement, tu as dû faire face à quelques difficultés, puisque ton plus grand Lino a eu, très jeune, une maladie, c'est ça ? Ouais. Ben, un an et demi, quand on est rentré de vacances de Nice, il avait une petite gastro. Et pendant quelques jours, il buvait beaucoup d'eau et on s'est un peu inquiétés. On a trouvé ça un peu bizarre. Et avec ma femme, on lui a fait faire une prise de sang. Et c'est là où on s'est aperçu que il était diabétique. Donc ça veut dire que son pancréas ne marchait pas. et il fallait lui injecter de l'insuline artificiellement. Donc ça a été dur, parce qu'on pense tout le temps que ça arrive aux autres, en fait, et que ça n'arrive pas à nous. Et nous, le diabète, on ne savait pas ce que c'était, on ne connaissait pas trop. Et puis quand c'est ton premier enfant, il avait un an et demi, ça a été compliqué, en fait. J'ai eu une petite période un peu noire où je faisais des trucs qu'il ne fallait pas faire. mais je pense que ça va rendre mon fils plus mature et plus fort dans la vie. Ça a renforcé d'autres couples avec ma femme. Et je suis quand même fier de faire ce qu'on a fait avec ma femme parce que je pense, sans être prétentieux, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Parce que les gens, ils ne s'imaginent pas ce que c'est au quotidien, en fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles de supporter ce qu'on supportait avec ma femme. Après, il n'est pas handicapé, il n'est pas en mode intouchable. Mais voilà, il y a toujours plus grave dans la vie, tu vois. Par exemple, mon ami Alexandre Barosi qui est dans un fauteuil roulant, ben, tu vois, tu prends un peu de recul, quoi. Tu te dis que, bon, il y a quand même plus grave dans la vie et que, bon, ton fils est diabétique, bon, c'est pas non plus... Et voilà, tout ça m'a permis de... Ben, ça m'a fait aussi un peu réfléchir. C'est une contrainte, il faut s'adapter et il faut en faire une force, en fait. Donc, je pense que pour le petit, ça sera une force plus tard. C'est la fin de l'épisode. Qui dit fin d'épisode dit messagerie. Je vous laisse avec Julien qui a un message pour vous. Déjà, d'une, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et je suis bien placé pour en parler. Et surtout, si vous avez des rêves ou des objectifs ou des choses que vous voulez faire dans la vie, si vous donnez les moyens d'y arriver, vous allez le faire. Et tout est possible, il faut juste croire en soi. Et voilà, ne lâchez jamais rien, que ce soit sur un terrain, dans la vie, à la maison, n'importe où. Ne lâchez jamais rien, c'est ça qui compte le plus. Jamais rien lâcher. Merci les gars et à bientôt.